Salut à tout le monde, j'espère que vous allez super 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 cool ici, vous êtes sur la meilleure et la bonne plateforme, vous êtes sur la plateforme de la conversion, on parle de réussite, on parle de quelqu'un qui accepte la transformation, lorsqu'on parle de réussite, on parle de quelqu'un qui accepte de changer. Vous savez lorsque nous naissons, en général nous naissons tous avec un état d'esprit pur, avec du sang pur, avec une mentalité pure, avec un esprit pur, mais souvent c'est l'environnement qui nous accueille, voilà, qui fait de nous des gens et des femmes que nous devenons à l'âge adulte. Mais la réalité c'est qu'à l'âge adulte, on constate tellement de stables. Normalement tout le monde aspire à la conversion, parce que qu'est-ce qu'on appelle se convertir ? En fait se convertir c'est changer, accepter le changement, accepter la transformation, accepter de sortir des attitudes, des habitudes, des comportements, des mentalités qui nous ont gardé dans l'échec, qui nous ont gardé dans la médiocrité, qui nous ont empêché d'atteindre certains objectifs. Certaines mentalités, des habitudes, des comportements, une mentalité qui nous a gardé, esclaves dans une situation qui nous a rendu improductives. Vous comprenez ? Quand on parle de conversion, tout le monde d'une manière ou d'une autre subit des transformations au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Quand on part de l'enfance, de la naissance, on subit des transformations, on naît, ensuite on commence à s'asseoir et après on marche, on court et ensuite on devient un enfant, après un enfant, on devient un adolescent, après adolescent, on atteint l'âge adulte. Quand on atteint l'âge adulte, à un moment donné, c'est à ce moment que certaines personnes constatent qu'ils ont tellement de lacunes, ils ont tellement de difficultés à pouvoir décoller. Et parfois, le fait qu'on ait enregistré des échecs dans notre vie, c'est dû non seulement à l'environnement, mais à la qualité de la mentalité, de certaines attitudes, comportements, habitudes, que nous avons besoin de changer. Parfois, l'échec ne vient pas à cause du manque d'argent. Parfois, l'échec ne vient pas à cause du milieu dans lequel nous sommes. Parfois, l'échec ne vient pas avec les situations, la situation économique, par exemple, mondiale aujourd'hui. L'échec vient parfois avec certaines mentalités, avec la mauvaise gestion de nos émotions, voilà. Donc, quand on parle de conversion, on parle de quelqu'un qui aspire à changer, à se transformer, à se convertir, à se développer, à atteindre, voilà, un autre niveau de maturité qui te permet de pouvoir comprendre que si je suis dans cette situation, c'est parce que j'ai une part de responsabilité. Alors, pour atteindre un niveau de réussite, d'excellence, il faut que j'apprenne, j'accepte de me transformer, de changer les choses négatives en moi pour pouvoir rentrer dans l'accomplissement de ma destinée. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous êtes sur le concept de la conversion. Pourquoi je suis venue avec ce concept? Parce que je fus une jeune femme durant toute ma jeunesse, jusqu'à un certain âge, quand je rentre dans l'âge adulte, je constate en fait que j'avais tellement de lacunes. J'avais du mal à décoller sur presque tous les aspects de ma vie. Et à un moment donné, si vous êtes africains comme moi, on commence à accuser le mystique, on commence à accuser la sorcellerie, on commence à donner, comment on appelle ça, la responsabilité de nos échecs, de la situation, de nos vies, on commence à donner ça aux autres, leur rendre responsables de ce qu'on vit comme échec dans nos vies. Vous comprenez? Et pour certaines femmes, ce qu'on se dit parfois, c'est parce que non, les hommes qu'on a rencontrés sur nos chemins, c'était des hommes méchants. Parfois, on donne du tort aux hommes, parfois on donne du tort à certains échecs sur le plan sentimental qu'on a enregistrés. En tant que femme, parfois, je me suis donné certaines, je me suis fait, je me culpabilisais, je me disais, est-ce que c'est parce que j'ai fait, j'ai fait une certaine vie, est-ce que c'est parce que j'ai fait des enfants dans une certaine instabilité, est-ce que c'est ce qui explique les échecs répétés dans ma vie, presque dans tous les aspects de ma vie? Alors, je me suis posé tellement de questions et un jour, j'ai compris une chose, qu'il y a des situations qui nous arrivent dans la vie, c'est parce que nous avons besoin de revoir notre manière de comprendre la vie. Il y a certaines situations qui nous arrivent dans la vie à cause de notre mauvaise gestion de nos émotions. Il y a certaines situations qui nous arrivent dans la vie à cause de nos mauvais comportements. Il y a certaines situations qui nous arrivent dans la vie à cause de nos mauvaises attitudes, de nos mauvaises habitudes. La mauvaise mentalité, la mauvaise compréhension de la vie peut amener à subir des échecs répétés. Et donc, j'ai décidé de mener ce combat d'abord dans ma vie personnelle. Et lorsque j'ai commencé à soigner certains caractères, à revoir mes attitudes, mes habitudes, mon comportement, à changer ma mentalité, lorsque j'ai commencé à faire un travail de fond sur moi, je vous assure que j'ai vu des choses décoller de façon positive dans ma vie. Alors, je me suis dit, effectivement, lorsque je regarde la vie, surtout chez nous en Afrique, lorsqu'on regarde les statistiques du taux de l'échec en termes économiques, en termes, comment on appelle, social, familial, culturel, quand on regarde certaines attitudes, les comportements, les habitudes que nous avons, tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut réussir dans ce monde ? Comment est-ce qu'on peut réussir avec ce type de mentalité ? Comment est-ce qu'on peut décoller avec ce type d'habitude, avec ce type de raisonnement, de comportement ? Comment ne pas subir des échecs si on refuse le changement ? Si tu refuses de changer, si tu refuses qu'on te dise que, regarde, cette attitude-là, cette habitude-là n'est pas bien pour toi. Si tu veux être une femme d'impact, il va falloir que tu revois tes attitudes, tes comportements, tes habitudes, ta manière de réfléchir, de penser, ta manière de voir la vie, de comprendre la vie. Tu as besoin de comprendre certaines choses. Vous savez une chose, beaucoup de gens ne pensent que réussir, c'est avoir beaucoup d'argent. Mais, si vous êtes comme moi, regardez autour de vous, par expérience que j'ai constaté, il y a des personnes qui ont sérieusement de l'argent, voilà, qui manquent de rien, mais quand vous voyez leurs attitudes, vous voyez leurs comportements, oui, ils ne manquent de rien, oui, ils ont tout ce qu'ils veulent, oui, ils sont dans des belles maisons, mais ce sont des personnes qui ne se rendent pas compte qu'au-delà de l'argent que tu as, des avoirs que tu as, regarde la vie que tu as, tu ne devais pas te limiter là. Voilà, si l'argent et tes attitudes, ta mentalité, ton comportement coordonnés, si l'ensemble de ce que tu as comme résultat dans ta vie s'unit, ça devait faire une force, une puissance à l'intérieur de toi. Quand on définit quelqu'un comme un homme d'impact, une femme d'impact, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a rassemblé, qui a unis, qui a coordonné non seulement les biens matériaux, non seulement l'intellect, non seulement la connaissance, mais la mentalité, les habitudes, le comportement. C'est ce qui fait de toi une personne unique, une légende. C'est ce qui fait de toi un mindset. C'est ce qui fait de toi un leader. Et moi, ce que je viens partager avec vous, mon but, c'est de faire de nous tous ensemble des hommes et des femmes, des leaders, des leaders de l'Afrique, des leaders de cette génération, des hommes et des femmes qui, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe ce par quoi tu es passé, peu importe les réalités de ta vie, dire aux hommes et aux femmes, à cette génération, que tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tu peux devenir la femme que tu rêves devenir. Tu peux devenir l'homme que tu aspires devenir, mais si tu acceptes seulement de changer. Car ce que l'homme n'aime pas, l'homme, il veut devenir, mais il ne veut pas changer. L'homme veut avoir, mais il n'accepte pas de changer. Tant que tu n'acceptes pas de changer, tant que tu n'acceptes pas, tu ne reconnais pas que tu as besoin de changer, il y a des choses en toi dont tu as besoin de casser, les mentalités que tu as besoin de casser, les habitudes que tu as besoin de quitter, de laisser, afin d'atteindre un certain niveau, un certain statut. Maintenant, si le divin nous a donné le libre arbitre, nous avons tous le libre arbitre de rester comme nous sommes et de juste subir la vie, de rester tel que nous sommes et de vivre avec le peu que nous avons, de se suffire avec ce que nous avons. Mais si vous êtes comme moi, vous aspirez à devenir, alors acceptez le changement. Alors aujourd'hui, je parle du pouvoir de l'amour. Dans le pouvoir de l'amour, il y a la lumière. Dans l'amour, il y a la guérison. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a la paix, la confiance en soi. Dans l'amour, il y a l'affection. Dans l'amour, il y a la patience. Dans l'amour, il y a une énergie qui te permet de te réaliser. Vous savez, j'ai compris une chose, c'est que le monde aujourd'hui est malade parce que le cœur de l'homme est vide. L'âme de l'homme est vide. Quand je parle du vide de l'âme, je parle d'une âme qui est remplie d'inquiétude, de peur. Une âme qui est remplie d'angoisse. Je parle d'une âme qui est remplie de tout ce qui est négatif, mais sauf le positif. Ce qui fait tomber les gens dans la dépression, c'est parce qu'il n'y a plus d'amour dans notre âme. Ce qui fait rentrer les hommes et les femmes dans certains vices, dans certaines addictions, que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac, que ce soit toute forme de débauche par lesquelles ou par laquelle vous êtes en train de passer. Ce qui fait tomber l'homme dans la dépression, dans le découragement, dans le désespoir, dans la haine, dans la méchanceté, dans la colère, dans la jalousie, dans, comment vous appelez ça, les critiques, dans tout ce qui est faux, négatif, dans tout ce qui ne construit pas l'homme. C'est parce qu'il n'y a plus d'amour dans le cœur. Il n'y a plus d'amour dans votre âme. Et dès que votre âme est vidée d'amour, ce qui vient remplacer, c'est tout ce qui vient te troubler. Dès que ton cœur et ton âme sont vides, qu'il n'y a plus d'amour, ce qui vient remplacer, c'est la culpabilité, c'est la dépression, c'est la peur, c'est l'inquiétude. Et dès que ton âme est saturée de toute émotion négative, de peur, d'inquiétude, dès que ton âme est saturée des forces qui agitent ta vie, ton cerveau, et en fait, tout ce que ton âme subit automatiquement est transmis dans ton cerveau. Donc, ton âme et ton cerveau désormais deviennent un champ de bataille. Ton âme et ton cerveau désormais deviennent un champ d'agitation, un champ d'angoisse, un champ de colère, de culpabilité, de haine. Parce que, dans le fond, ce qui manque à l'homme aujourd'hui, ce qui manque à la femme aujourd'hui, ce qui manque à cette génération, c'est l'amour. Même lorsque tu dois te construire, lorsque tu dois bâtir, lorsque tu veux réussir, tu dois atteindre un certain niveau dans ta vie, lorsque tu dois décoller sur le plan professionnel, sur le plan marital, sur le plan sentimental, sur le plan spirituel. L'homme aujourd'hui a mené le chaos dans la religion à cause du manque d'amour. 80% de la population mondiale, tous ceux qui croient en quelque chose, ils y vont parce qu'ils ont besoin en retour de quelque chose. Ils y vont par intérêt. L'homme aujourd'hui cherche Dieu par intérêt. L'homme aujourd'hui cherche le mariage par intérêt. L'homme aujourd'hui construit tout ce que l'homme bâtit aujourd'hui. il bâtit sur le fond du monde de l'intérêt. Si l'homme revient à bâtir à partir de l'amour, un écrivain qui sort des ouvrages par amour, on peut ressentir la puissance de l'amour dans tes œuvres, dans ce que tu écris. En tant que coach, lorsque tu fais chaque message sur le fond de l'amour, sur la base de l'amour, on peut ressentir une puissance dans ton message, même si ton message n'est pas extraordinaire. Dans tout ce que tu bâtis en tant que femme, en tant qu'homme, sur le plan professionnel, en entreprise, dès que tu fais les choses comme fondement avec l'amour, tout ce que tu construis par amour, le temps te donne la victoire sur l'adversité, le temps te donne la victoire sur les échecs, le temps te donne la victoire sur les inquiétudes, le temps te donne la victoire et tu gagnes raison sur les circonstances, les vents et les tempêtes qui se lèvent contre toi. Tant que l'homme n'a pas compris que l'amour est une force incroyable. Et je me suis rendu compte de cela. Vous savez, parfois, le temps nous fait comprendre des choses. Vous comprenez ? Et j'ai compris une chose et c'est M. James Vab qui a sorti cette citation. Il a dit que derrière chaque voile que j'ai retiré sur le visage de l'amour, sa lumière ne palit du chalas. Quand un cœur est saturé d'amour, même si tu manques d'argent, même si tu n'as pas un conjoint près de toi, même si tu vis seul, quand ton cœur est débordé d'amour, quand ton âme déborde d'amour, quand à l'intérieur de toi, il n'y a pas de vide et que dans ton être intérieur, dans ton cœur, dans ton cerveau, dans ta conscience, dans ton subconscient, lorsque tu débordes d'amour. L'amour crée des opportunités. L'amour crée, l'amour ferait le chemin là où il n'y avait pas de chemin. L'amour ferait, créer des avantages là où il y avait des problèmes. L'amour peut te guérir de la dépression. Lorsque ton cœur est débordé d'amour, l'amour peut te guérir de la peur, l'amour peut te guérir de toute forme d'agitation qui abat ton âme. L'amour peut te guérir de n'importe quel type de maladie. Il y a un pouvoir dans l'amour. Il y a une puissance dans l'amour. Il y a une force dans l'amour. L'amour, vous savez, il y a quelques jours, je discutais, j'échangais avec des personnes et je leur disais ceci. Parfois, l'homme aujourd'hui, en tant que croyant, pour ceux qui croient, bien sûr, peu importe votre appartenance religieuse, ce qui fait que tu n'enfreines pas certaines lois sur le plan spirituel, c'est parce que tu aimes. Dès que tu aimes, regardez vous-même quand une femme tombe amoureuse. Je vous dis que lorsqu'une femme est réellement et sincèrement amoureuse, la première chose qu'elle cherche à faire, c'est de protéger. La première chose qu'elle cherche à faire, c'est de pouvoir procurer de l'amour à la personne envers qui elle éprouve des sentiments. Lorsqu'un homme aime, la première chose qu'il fait, il cherche à protéger. Il ne cherche pas à faire du mal. Lorsqu'un homme aime, même, regardez comment les parents aiment leurs enfants, certains parents, bien sûr. Lorsqu'une mère aime son enfant, tu n'as même pas envie que quelqu'un touche un cheveu de ton enfant. Lorsqu'un papa adore, il aime ses enfants. Tu n'as pas envie d'écouter que ton enfant éprouve une douleur quelque part, même si, peu importe ton statut social sur la terre. Dites à un président que son enfant est malade. En pleine conférence, il sera instable parce qu'il n'a pas envie. Tu as comme l'impression que la douleur que ton enfant ressent, tu la ressens. Tu as comme l'impression que ton âme va s'effondre lorsque ton enfant est en train de souffrir. Il y a des parents qui n'ont jamais connu de bonheur parce qu'ils ont mis au monde un enfant peut-être handicapé de naissance. Ils sont troublés à l'intérieur de leur âme au-delà de tout l'argent et l'or qu'ils ont. Il y a des femmes parce qu'elles n'ont jamais mis au monde. Peu importe tout l'or et l'argent que cette femme a, elles n'ont jamais connu de bonheur parce que pour elles, le bonheur, c'est mettre un enfant au monde et c'est vice-versa avec les hommes. Donc, il y a un pouvoir dans l'amour. Quand un homme est débordé d'amour, même quand il n'a pas d'argent, même quand il ne vit pas dans le luxe, quand une femme est débordée d'amour, même si elle ne roule pas en rangeauveur, même si elle ne roule pas en roumeur, même si elle n'habite pas dans une certaine région du monde, peu importe ce qu'elle a, peu importe les réalités de sa vie, lorsque un cœur est débordé d'amour, tu ne regardes, tu ne vis pas les échecs, tu ne vis pas les difficultés. Tout ce qui vient dans ta vie comme adversité, comme vent contraire, le pouvoir de l'amour te permet d'être au-dessus de, tu es au-dessus des vents contraires qui viennent vers toi. En réalité, ce qui te manque, ce n'est pas l'argent. En réalité, ce qui te manque, ce n'est pas les objectifs que tu veux atteindre, que tu n'arrives pas à atteindre. Ce qui te fait tomber dans la dépression, la colère, la haine, la jalousie, ce qui te fait tomber dans la méchanceté, ce qui a fait de toi l'homme que tu es devenu aujourd'hui, que tu n'aimes pas, ce qui fait de toi la femme que tu es devenue aujourd'hui, que tu n'aimes plus, ce qui a changé ton cœur, ce qui a changé ta vision de la vie, ce qui t'a rendu, ce qui fait que ta vie devient amère, ce qui fait en sorte que ta vie, tu regrettes pourquoi tu es sur la terre, tu regrettes d'être là où tu es, la situation dans laquelle tu es, ce qui fait que tu regrettes la vie aujourd'hui, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les réalisations, c'est le manque d'amour, ton âme est vide, ton cœur est vide, tu as besoin d'amour, le jour où tu rencontres l'amour, tout ce dont tu souffres comme mort aujourd'hui, va guérir instantanément, le monde est malade aujourd'hui, parce que il manque d'amour, les familles se déchirent aujourd'hui à cause du manque d'amour, les ménages se déchirent aujourd'hui à cause du manque d'amour, un couple qui vit dans des incompréhensions répétées, continuelles, des frustrations qui ne se résolvent pas, c'est le manque d'amour, dès qu'il n'y a plus d'amour dans un couple, dès qu'il n'y a plus d'amour dans une relation, dès qu'il n'y a plus d'amour dans une famille, peu importe le type de relation, dès qu'il n'y pas d'amour ce qui vient remplacer c'est la frustration c'est les échecs c'est le désespoir c'est le découragement ce sont les déceptions c'est la haine c'est la colère c'est des violences conjugales c'est des violences physiques c'est de violences morales et psychologiques tous ceux qui se créent en dehors de l'amour c'est la haine c'est la division c'est la chale aussi derrière l'amour se cache la vie de l'homme derrière l'amour se cache la réponse de tout ce dont tu as besoin il y a des gens je vous dis que c'est un sentiment subtil c'est une façon c'est une façon c'est refuse de croire et il y a des êtres qui pensent que ils n'ont pas besoin d'amour ce dont ils ont besoin c'est de l'argent ils n'ont pas besoin d'amour ce qu'ils ont besoin c'est quelqu'un qui les aiment qui les accepte tels qu'ils sont mais tant qu'à l'intérieur de toi tu n'as pas d'amour car l'homme reçoit en retour ce qu'il donne tu ne donnes pas d'amour tu ne reçois pas d'amour si tu donnes de l'amour même si tu ne reçois pas de l'amour les circonstances les opportunités vont se créer en ta faveur pour que tu rencontres l'amour et dès que tu bâtis quoi que ce soit sur le fondement de l'amour il n'y a rien qui va t'arrêter il n'y a rien qui pourra te déstabiliser il n'y a rien qui pourra te rendre malade rien ne pourra plus jamais te vaincre tu vas devenir une femme et un homme vainqueur vous allez devenir des machines de guerre vous allez devenir des hommes et des femmes invincibles des gens et des femmes qu'on ne compte compte qu'on ne courbe pas le dos qu'on ne renverse pas vous allez devenir des gens et des femmes que la mort les échecs les adversités ne feront plus peur dès que vous avez l'amour à l'intérieur de vous savez la vie vous avez la réussite vous avez l'excellence vous avez la clé de la vie rechercher l'amour l'amour est un miracle l'amour guérit l'amour restaure l'amour faire rayonner ton visage de beauté l'amour vient créer des nouvelles atmosphères l'amour amène des sons de positif dans ta vie si ton coeur est vide si tu souffres peu importe les moments par lesquels tu passes